La 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 Salut c'est Djanguina d'Interlude Hip Hop Classique, j'espère que vous allez tous bien. La semaine dernière on avait commencé un épisode sur le jour où 50 Cent s'est fait tirer dessus, l'histoire des 9 balles. Alors aujourd'hui on revient pour conclure justement cet épisode en vous donnant des éléments de réponse sur justement qui a tiré sur 50 Cent et surtout pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, je vous invite vraiment à aller la voir, elle est facilement trouvable notamment sur notre playlist ou sur notre chaîne YouTube tout simplement. Et donc sans plus tarder, on y va, allez c'est parti. Bon, il a enfin venu le temps que je vous parle de Suprime. Suprime c'est le vrai personnage clé de toute cette histoire. Simplement pour que vous compreniez bien l'envergure du personnage, il est juste bon que je vous donne quelques éléments en termes de contexte. On est dans les années 80 et l'épidémie de crack à New York a dopé les ventes de drogue comme jamais. Et Queens, contrairement au reste de New York City, est peut-être l'une des seules localités à avoir réussi à bâtir sur une grande échelle son trafic de drogue sur la base d'organisations hiérarchisées, structurées, avec un chef, des lieutenants, des soldats, etc. Et donc, Suprime était donc le chef d'une des plus grandes organisations criminelles et de trafic de drogue à New York City, la fameuse Suprime Team. Donc, dès les années 80, si vous voulez, Suprime était déjà considéré comme une légende vivante du crime organisé à Queens. Et Suprime va faire un petit tour en prison, toute fin des années 80, motif trafic de drogue. Il ressortira au milieu fin des années 90. Et donc, petit élément quand même qu'il faut que je vous donne, Suprime, c'est un mec de Queens, du South Side à Jamaica, Queens plus précisément. Ce qui veut donc dire qu'il n'est pas simplement de Queens comme 50 Cent, il est du même quartier à Queens que 50. Donc, 50 et lui se connaissent très bien en réalité. Voilà, même si Suprime, c'est vrai que c'est un mec d'une génération au-dessus, il n'a pas l'âge de 50 Cent. Mais Suprime et lui se connaissent très très bien. Suprime a toujours été une espèce de figure paternelle pour 50 Cent. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu le film Get Richer the Train, justement, avec 50 Cent, beaucoup de gens ont longtemps spéculé que le rôle de Majestic était en réalité représentatif de ce que Suprime était à 50 Cent dans la vraie vie. Et donc, Suprime et 50 vont rapidement avoir un problème puisque fin des années 90, peu après la sortie de prison de Suprime, Suprime va rapidement s'associer à Ja Rule et Murdering sur la base de business qu'ils avaient en commun, on va dire. Voilà, et donc, en s'associant à ce moment-là avec Ja Rule et Murdering à l'époque où 50 était déjà en rivalité, de fait, Suprime s'est lié un petit peu avec Ja Rule et Murdering contre 50 Cent, ce que 50 va prendre naturellement comme une trahison. D'ailleurs, Seth Ferranti, dans son livre de Supreme Team, justement, explique très bien les choses puisqu'il dit Et donc, je vous avais parlé de cette fameuse tentative de médiation qu'on avait essayé de mettre en place entre Ja Rule et 50 Cent. Et bien justement, Suprime faisait partie de ces OG de Queens qui ont tenté de faire exister cette fameuse médiation entre les deux. Et donc, Suprime va rapidement avoir un vrai problème avec 50 Cent. D'abord parce qu'il va considérer que le lapin que 50 leur a posé était en quelque sorte une insulte à son image. D'ailleurs, Seth Ferranti, dans son livre de Supreme Team, l'explique très bien puisqu'il dit justement Comme le dit l'un des ex-membres de la Supreme Team, après la rencontre de médiation à laquelle 50 Cent n'a pas daigné se montrer, Suprime s'est complètement lavé les mains de son cas. Deuxièmement, parce qu'en étant en conflit ouvert avec Murdering et Ja Rule, Suprime va considérer que 50 Cent, en emmerdant en quelque sorte un petit peu Murdering, nuit en quelque sorte un petit peu à son business en lui mettant un petit peu des bâtons dans les roues. Et troisièmement, comme je vous l'ai dit, 50 Cent a fait ce fameux son Ghetto Courant dans lequel il cite énormément de OG de Queens. Et justement, dans ce morceau-là, il cite nommément Suprime. Si on se met deux secondes à la place de Suprime, Suprime, fin des années 90, quand Ghetto Courant sort, il vient de sortir de prison. Ou il est sorti de prison il n'y a pas très longtemps. En plus, sur la base d'une libération conditionnelle. Donc, la dernière chose que Suprime veut entendre à ce moment-là, c'est son nom cité sur une chanson en faisant référence à des crimes en plus autres que ceux pour lesquels il a été condamné. Donc, dès ce moment-là, il va très vite y avoir de l'eau dans le gaz entre 50 Cent et Suprime. Pour résumer, on est donc, encore une fois, à la toute fin des années 90. Certains veulent la peau de 50 pour avoir court-circuité leur trafic de droits. D'autres, comme Suprime, veulent justement la peau de 50 pour avoir cité leur nom et leur crime, notamment sur un morceau Ghetto Courant. Et Murder Inc. et Ja Rule veulent également la peau de 50 pour être en guerre ouverte avec lui. Ça fait déjà tout un tas de gens. Le 24 mai 2000, en sortant de chez lui, 50 Cent se fait cueillir comme une fleur. Boum ! Dans les conditions que j'ai racontées tout à l'heure, avec les précisions qui sont apportées par 50 Cent dans son livre. Il y a une chose qui est sûre dans cette histoire, c'est que clairement, le tireur n'avait aucune volonté de laisser la moindre chance de survie à 50 Cent. Ça, c'est une certitude. Après, justement, c'est après que les choses deviennent un petit peu plus floues. Puisque 50 dira, redira, confirmera qu'il a essuyé 9 tirs. Bon. Quelques temps après, on apprendra que le rapport de police, ça c'est vraiment la police qui le dit. Le rapport de police, lui, fera simplement mention de 3 balles. Et quelques temps plus tard, pour ajouter de la confusion à la confusion, son ex-copine, avec qui 50 n'était déjà pas en très bon terme. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais son ex-copine, elle, disait qu'il avait simplement essuyé 5 balles. Chaniqua Tompkins, la mère du premier fils de 50 Cent, écrivait sur Instagram. Aigri ? À propos de quoi ? C'est moi qui t'ai quitté. Je voulais plus être en couple avec toi, t'es un imposteur et ça t'agace que je le sache. T'as créé ce personnage fictif et tu cherches à me discréditer parce que tu sais que je connais la vérité. Je sais que t'as inventé cette histoire de 9 balles alors que c'était 5 en fait. Parce que tu voulais pas être comparé à Tupac. Donc, de tout ça va naître cette fameuse théorie selon laquelle 50 aurait exagéré le nombre de balles qu'il a reçues. Alors après, moi, je vous dirais personnellement, 3 balles, 5 balles, 9 balles, ça reste quoi qu'il en soit une tentative d'assassinat. Est-ce que 50 a pu exagérer le nombre de balles qu'il a réellement prises ? Ouais, c'est possible. Est-ce que j'y crois à titre personnel ? Pas franchement, puisque honnêtement, j'y vois pas d'intérêt dans le contexte de l'époque. Ok, là, je vais vraiment bien faire attention à ce que vous ayez bien le contexte en tête, puisque beaucoup de gens mélangent les contextes. En 2003, lorsque son premier album, le Get Rich That Train justement, sort, ouais, effectivement, ça a eu un réel impact en termes d'outils marketing, ça c'est clair. Mais la fusillade, elle n'a pas lieu en 2003, elle a lieu en 2000. Et en 2000, cette histoire de 9 balles ne lui rapporte strictement rien. En fait, j'irai même plus loin, puisqu'elle lui fait tout perdre, justement. Les structures musicales, toutes les structures musicales ne veulent plus travailler avec 50 Cent à ce moment-là, parce qu'elles ont peur de lui, enfin, pas peur de Curtis Jackson, mais peur de ce que 50 Cent, le rappeur, pourrait leur apporter comme problème avec les gangsters, justement, avec lesquels il est en bisbille. Et son propre label, Columbia, décide de lâcher en 2000, justement, à cause de cette histoire de 9 balles. Columbia décide également d'annuler la sortie de son album à cause de cette histoire des 9 balles, justement, parce qu'ils ont peur que les tireurs reviennent pour finir le job, puisque 50 n'est pas mort, en fin de compte, et surtout, donc, que 50 ne survive pas assez longtemps pour faire la promo de l'album sur lequel eux ont investi. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, très franchement, cette histoire d'exagération du nombre de balles, bah, j'y crois timidement, en fait. Alors, aujourd'hui, on sait. On sait avec une quasi-certitude qui est venu tirer sur 50 Cent ce 24 mai 2000. Et je pouvais pas évoquer cette question-là sans, à un moment donné, parler de Many Men de 50 Cent, où il est énormément fait question, justement, de cette fusillade. Et la fameuse ligne, c'est la ligne qui résume tout dans ce morceau. Daryl Baum est le mec qui, a priori, est venu tirer sur 50 Cent. Et Daryl Baum, c'est un mec qui était surnommé dans la street Homo. Et Homo, c'est un diminutif pour Homicide, ce qui vous laisse un petit peu imaginer quelle était la spécialité de ce mec-là dans la rue. Et donc, Homo, c'est un homme de main, Brooklyn, qui a été payé pour venir exécuter un contrat sur la tête de 50 Cent, point barre. Il n'y avait pas d'animosité entre les deux. Il n'y avait rien de personnel entre Homo et 50 Cent. D'ailleurs, Homo et 50 ne se connaissaient même pas. 50, il dit très bien, d'ailleurs, dans son bouquin. Il dit, justement... Et comme le dit, justement, 50 Cent dans Many Men, moins de trois semaines plus tard, Homo sera lui-même tué par un autre gang rival, sans aucun rapport, justement, avec la fusillade avec 50, puisqu'à ce moment-là, 50 était toujours sous assistance respiratoire à l'hôpital. Le 10 juin 2000, presque trois semaines après qu'il ait tiré sur 50 Cent, la roue a tourné pour Baum, surnommé Homo. Mais pas en conséquence de l'attaque sur 50, comme ce dernier l'avait plusieurs fois sous-entendu lors d'interview. Les procureurs fédéraux disent que Baum a été tué parce qu'un de ses associés, un dénommé Rummel Davis, avait tué un dealer du nom de Myron Hardy, aussi connu sous le nom de Wise. Hardy et son frère Damien, surnommé World, étaient, semble-t-il, à la tête d'une bande violente baptisée les Cash Money Brothers. Et peu après 1h40 du matin, cette nuit humide du mois de juin, alors que Baum se trouvait au croisement de la rue de Quincy et de l'avenue de Marcy, des membres du gang sont venus pour accomplir leur vengeance d'après les agents du FBI. Le bras armé des Cash Money Brothers, Eric Moore, dit eBay, aurait logé une balle dans la tête de Baum avant de prendre la fuite dans une voiture conduite par un de ses associés, Zare Sarkissian, plus connu sous le nom de Puff. Baum est mort quelques heures plus tard à l'hôpital Kings County de Brooklyn. Il n'avait que 34 ans. Dans des interviews, Fifty se réjouirait du sort réservé à Baum. Mais Mac Tyson, un ami de longue date de Baum, sera dévasté par la douleur. Les deux étaient devenus très proches avant le meurtre de Baum. Un ami de Baum dit qu'il avait même vécu quelques mois chez le boxeur, fin 1999. Donc vous comprenez à travers cet extrait que Homo et Mac Tyson étaient très proches. Et puisque Fifty n'a pas pu se faire vengeance lui-même, beaucoup y ont vu une symbolique forte lorsque, quelques années plus tard, après la sortie de son album Get Rich, Fifty va racheter l'immense demeure de Mac Tyson qui venait de se déclarer en faillite. Cette maison, c'était celle qui avait hébergé Homo quelques années auparavant. Alors, pas mal de rappeurs, notamment ceux impliqués dans la street, ont toujours eu ce besoin d'être rattachés à des OG, des anciens gangsters qui leur servent à la fois de protection et de connexion. Comme je vous l'ai dit, Murdering et Ja Rule avaient Subprime de leur côté. Ok. Fifty, lui, avait ce mec qui s'appelait Chaz. Chaz Williams. C'est Chaz, c'est un mec qui était surnommé Slim dans la rue. Et Slim, c'est vraiment le pur OG par excellence. C'est un vieux de la vieille. C'est un ancien gangster de la grande époque qui braquait des banques dans les années 70. Et Slim, il va faire une dizaine d'années en prison avant de ressortir dans les années 90. Et lorsqu'il va ressortir, il va très rapidement prendre Fifty Cent sous son aile en mode voilà, tu sais, je crois en toi, tu peux devenir la prochaine grande star du rap. Et c'est comme ça que Slim est devenu le premier manager des Fifty Cent. Mais Slim, il va aussi faire partie de ses premiers OG de Queens qui vont tenter de mettre en place cette fameuse assise de médiation avec Subprime justement entre le camp de Fifty et le camp de Ja Rule tout simplement parce qu'il était cool avec Subprime, qu'il était cool avec Earth Gothic, qu'il était cool en fait avec la clique de Murdering. Slim, c'est un gangster. Il n'était pas dans les clashs de rap en fait. Et lorsque Fifty va décider de ne pas se pointer à cette fameuse assise de médiation, Bah Slim va le prendre très mal et va le prendre comme une insulte à son autorité, comme une forme d'irrespect ce que c'était même en réalité. Et c'est là que Slim va décider de totalement couper les ponts avec Fifty Cent ce qui aura pour conséquence de laisser Fifty en proie et à portée de main de tous ceux qui lui en voulaient, tous ceux qui voulaient le tuer. Ce qui pour le coup était quelque chose de totalement inconcevable à l'époque où Fifty Cent avait un mec comme Slim derrière lui. D'ailleurs, Seth Ferranti dans son livre décrira très bien la situation puisqu'il dira justement Quand Chaz s'est séparé de Fifty, il était condamné à mort. Sans O.J. pour le protéger, c'était une proie facile. Les loups contrôlaient et influençaient les artistes de l'industrie hip-hop et tout artiste viable avait besoin de protection. Fifty n'avait personne derrière lui. Il était devenu une cible pour tout le monde dans la rue. Condamné à mort. Après la fin de leur collaboration, après qu'ils aient rompu leur collab, Fifty Cent n'avait pas spécialement de rancœur ou d'animosité particulière contre Slim. Chacun était parti de son côté et puis tout le monde restait plus ou moins cool l'un avec l'autre. Mais lorsque Romo est venu décharger son flingue sur Fifty Cent, Fifty a eu cette réflexion où il s'est dit un O.J. de Queens comme Slim ne pouvait pas ne pas être au courant d'une fusillade comme ça sur ma personne. Alors, des deux choses l'une. Soit Slim était au courant et il a pris une part active à la fusillade, soit Slim était au courant et il a tout simplement laissé faire ce qui est dans la tête de Fifty revenait grosso modo à la même chose. Et c'est d'ailleurs cette réflexion qui est venue inspirer la fameuse ligne de Fifty dans Miniman où il dit Slim switch side on me let niggas ride Justement ça, ça fait directement référence à cette réflexion que Fifty a eu. Et la relation entre Fifty Cent et Slim est revenue justement dans l'actualité il y a très peu de temps lorsque Slim est mort. Slim est mort il y a quelques mois en fait. Et lorsque les médias ont tenté de couvrir justement cette information, ils l'ont relayé en disant Chaz Williams aka Slim l'ancien manager de Fifty Cent vient de mourir. Et donc lorsque la nouvelle ou du moins l'information relayée telle qu'elle est revenue jusqu'aux oreilles de Fifty Cent, Fifty a eu ce tweet sanglant où il disait justement pourquoi faut qu'on ressorte mon nom dans cette histoire ? Mort ou vivant, j'ai plus rien à voir avec Chaz. Comme je vous l'ai dit, Fifty Cent a très rapidement eu l'information sur qui avait tenté de le tuer. Donc il a très rapidement su que ce mec-là était un homme de main qui avait été payé pour le faire. Donc à ce moment-là, la question qui se posait naturellement c'était qui est le commanditaire ? Et là, il y a eu plusieurs pistes qui se sont proposées. La toute première piste, c'était celle du règlement de compte entre dealers de drogue puisque je vous ai dit qu'à un moment donné, Fifty Cent est revenu au deal de drogue parce qu'il s'était fait à un moment donné tout un tas de nouveaux ennemis. Cette piste-là, à un moment donné, était envisagée puis rapidement écartée puisque ce n'était pas franchement le style de ces mecs-là que d'engager un homme de main pour aller tuer quelqu'un. Donc cette piste a été écartée. La seconde piste qui s'est proposée, c'était celle de Murder Inc. et Jarul puisque l'équipe de Fifty et l'équipe de Murder Inc. ont eu plusieurs altercations dont certaines ont été extrêmement sanglantes et Jarul avait laissé entendre sur plusieurs sons que son équipe pouvait être derrière la fameuse tentative d'assassinat sur Fifty Cent. D'ailleurs, il y avait eu ce fameux titre Guess Who Shatia sur la mixtape Street Wars Vol. 7 où il laisse justement entendre cette fameuse théorie. Et la troisième et dernière piste certainement la plus crédible à ce jour c'était celle de Supreme lui-même puisque comme je vous l'ai dit Seth Ferranti qui est donc l'auteur du livre de la Supreme Team a été incarcéré avec des membres actifs de la Supreme Team et dans son livre il donne des témoignages extrêmement précis sur le déroulement d'effet. Et donc d'ailleurs il est dit dans son livre par exemple Un certain Love l'associé de Supreme dans la production du film Crime Partners disait que Supreme ainsi que Robert Lyons dit Son le prétendu tireur qui était aussi le garde du corps de Ja Rule et John C. Milliner plus connu sous le nom de Godby un des membres originaux de la Supreme Team se sont retrouvés dans un garage de Brooklyn immédiatement après l'attaque de mai 2000. Love disait que Supreme et les deux autres ont tendu un guet-tapé en 50 Cent à l'extérieur de la maison de sa grand-mère et qu'il s'est fait tirer dessus pour avoir mentionné le nom de Supreme sur Ghetto Coram. Croyant que 50 avait été tué les trois se sont retrouvés avec Love se sont lavé les mains avec de l'alcool à brûler et se sont bâti un alibi indiquant qu'ils avaient fait du shopping dans le centre-ville de Brooklyn. Supreme a dit je l'ai eu raconté Love je savais pas qu'il avait eu et Supreme a expliqué qu'il avait eu 50 Cent il pensait qu'il était mort il avait été touché tellement de fois à bout portant et il y avait tellement de sang il m'a expliqué qu'ils l'ont chopé alors qu'il sortait de chez sa grand-mère et qu'il montait dans une voiture c'est là qu'il s'est fait tirer dessus. Love a dit que Supreme avait engagé Son pour exécuter le contrat sur 50 il ajoutait que Son avait issué les résidus de poudre en lavant ses mains avec de l'alcool à brûler après la fusillade. Dans les yeux de Supreme et Murder Inc 50 avait eu ce qu'il méritait la justice du ghetto c'est comme ça que Supreme gérait les problèmes il les éliminait c'était un gangster Apparemment 50 Cent a également rapidement cru également cette version puisque le premier titre qu'il a fait en sortant de l'hôpital justement c'est un morceau qui s'appelle Fuck You que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa fameuse mixtape Guess Who's Back où en gros dans le son il dit d'aller se faire foutre à tous les mecs qui lui ont tiré dessus ou qui ont participé à la fusillade et dans ce son là il cite nommément Supreme comme étant l'un des suspects potentiels par rapport à cette fusillade et quelques temps après justement il dira dans une interview retranscrite dans le livre de Seth Ferranti j'ai dormi devant Basely Projects devant la maison de la grand-mère de Supreme dans une Dodge Caravan de 1993 avec trois anges Oliver en attendant pour le tuer et donc quelques années plus tard lors d'une interview que 50 Cent donnera à Oprah justement une question qui lui avait été posée il dira le mec qui m'a tiré dessus est mort donc il y a de fortes chances qu'il parlait de homo et il dira le mec qui l'a payé pour le faire purge aujourd'hui une peine de prison à vie et comme beaucoup de gens le savent Supreme a été condamné à la prison à vie et vous savez pourquoi notamment pour avoir commandité deux meurtres mais bien évidemment on ne parlait pas de 50 Cent alors je ne sais pas du tout pour vous mais en ce qui me concerne Many Men reste indiscutablement mon son favori de 50 Cent et je pense qu'il revient dans le top 3 50 de beaucoup de gens et quand dans ce son là justement il dit Many Men which Defend Me je pense que vous l'avez compris au travers de mon récit au début des années 2000 c'était réel il y avait tout un tas de gens qui souhaitaient réellement voir 50 Cent mort et donc cette fusillade du 24 mai 2000 elle aura plusieurs types de conséquences d'abord des conséquences négatives c'est logiquement puisqu'elle lui fera perdre son contrat en maison de disque chez Columbia il y aura également l'assassinat James Master Jay puisque James Master Jay sera assassiné en 2002 et James Master Jay c'était réellement son mentor le premier mec qui lui a mis le pied à l'étrier et lorsque la police fera son enquête beaucoup de gens et la police elle-même donc attribuera ce crime là un message que des gangsters auront voulu faire passer à 50 Cent en lui disant en quelque sorte on n'a pas pu t'avoir toi mais on aura l'un de tes très proches donc à savoir James Master Jay et il y aura également des conséquences on va dire beaucoup plus positives pour 50 Cent après cette fusillade puisque la première bien évidemment c'est celle de lui avoir créé une mythologie l'histoire des 9 balles elle a dépassé les frontières et les décennies aujourd'hui 50 il est connu comme étant le rappeur qui a pris 9 balles et deuxièmement ça aura également comme conséquence positive de recréer toute une nouvelle stratégie pour lui dans sa carrière je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi pour dire que si 50 avait fait sortir son album Power of the Dollar sur Columbia qui est un album que beaucoup de gens connaissent puisque l'album a été boutleyé donc aujourd'hui on sait ce qu'était l'album qui est un album bon cet album aurait certainement été bien reçu mais il y a des années lumières de la réception de l'accueil qui a été fait pour Get Rich at That Train et sur la nouvelle stratégie qu'il avait donc mise en place à ce moment là qui était donc d'inonder le marché de mixtape 50 Cent a fait partie de ces artistes qui ont popularisé le format des mixtapes tels qu'on le connait aujourd'hui je parle pas des mixtapes de DJ dans les années 90 mais vraiment les mixtapes de rappeurs tels qu'on les connait aujourd'hui 50 a fait partie vraiment de ces artistes et de ces rappeurs qui ont popularisé ce format là au début des années 2000 et donc parmi toutes ces mixtapes qui fera sortir il y aura effectivement cette fameuse mixtape qu'Eminem va écouter et donc à ce moment là Eminem va produire 50 Cent pour faire ensuite sortir son premier album le fameux Get Rich That Train mais bon ça encore c'est une autre histoire voilà ça on est fini pour cet épisode je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère vraiment que ça vous aura plu dites moi vraiment tout ce que vous en pensez dans les commentaires on répondra à chacun d'entre eux je tiens vraiment à faire un big up également tout particulier à mon gars BoxSugar qui nous suit sur les réseaux sociaux en attendant pour les autres n'oubliez pas de liker la vidéo bien évidemment si vous l'avez kiffé et surtout de vous abonner à notre chaîne si vous voulez pas rater les prochaines vidéos et donc on se retrouve à très vite pour un nouvel épisode sur un autre événement culte de l'histoire du hip hop à très vite